Le gameplay de FC24 et sûrement de FC25 correspond plus, je trouve, à du futsal, à du volta ou à du rush, ce nouveau mode de jeu. Du coup, je me demande si l'année prochaine, enfin la saison qui arrive pour FC25, je vais pas jouer uniquement qu'à rush, tout simplement. Pourquoi pas ? Et pour mon besoin d'avoir une simulation de football, je jouerai à Football Manager 2025 à côté. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va détailler tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau mode de jeu rush, rush, Alain Roche. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail du nouveau mode 5v5 qui s'appelle rush et qui va débarquer sur FC25 dans tous les principaux modes de jeu. Hier, il y a eu une vidéo qui annonçait le mode rush, mais aujourd'hui, il y a un article sur le site FC25 qui est tout en anglais et que je vais bien sûr vous traduire. Et là, on en apprend beaucoup plus que la vidéo d'hier. Nous sommes sur le site officiel de FC25 et vous allez voir dans cette vidéo que EA va vraiment rentrer dans le détail de ce mode de jeu rush. Première chose, EA présente le mode de jeu rush comme un mode de jeu 5v5 social. Et voir ce mot social dans un jeu de foot, ça me fait plaisir parce que du côté d'e-football, il n'y a rien de social. C'est un jeu austère qui est tout sauf social. Là, ce mode de jeu, il est présenté comme un mode de jeu social et ça me fait plaisir. La deuxième chose qui me fait plaisir, c'est que le gameplay du mode de jeu rush est le même que le 11v11. Ça m'a gassé un petit peu que sur Volta, il y a des commandes différentes que le 11v11. J'avais presque l'impression de jouer à un autre jeu. Non, ça sera le même gameplay et je trouve que c'est très bien. Alors, il parle bien de gameplay rapide. D'ailleurs, je me fais une réflexion. EA, ils savent qu'il y a de la concurrence qui va arriver avec UFL, avec Goals. Goals, on est sur un modèle de 5v5 avec du gameplay rapide. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus en disant que leur jeu sera responsiveness, réactif et rapide. Et comme par hasard, EA sort un mode de jeu 5v5 au gameplay rapide. Peut-être que ce mode de jeu rush, c'est un Goals killer. Peut-être qu'il est là pour anticiper la concurrence de Goals l'année prochaine. Et peut-être que le mode de jeu rush à lui tout seul va éteindre le jeu Goals. Ce n'est pas impossible. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les jeux de foot et notamment sur FIFA et sur FC. C'est jouer avec mon joueur. J'aime bien contrôler qu'un seul joueur. C'est pour ça que j'aime beaucoup le club pro. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi la carrière joueur. J'aime bien contrôler un seul joueur. La limite de ça, c'est que quand on joue avec des bots, les bots ne savent pas très bien jouer en réalité. Ils ont très peu de créativité, ils ne jouent pas très bien. Du coup, c'est assez lassant. C'est pour ça que le mode club pro est excellent quand on joue avec des potes. Sauf que c'est peut-être un peu compliqué de trouver 5, 6, 7, 8, 10 potes pour jouer en mode club. Et là, ce mode rush, ça va permettre de jouer rapidement, simplement, avec finalement très peu de potes et du coup, avec uniquement des humains. Ça, c'est cool. Le gardien sera contrôlé par l'IA, mais tous les joueurs sur le terrain seront contrôlés par des humains. Et comme c'est un 5v5, il n'y aura pas besoin de solliciter 20 personnes pour jouer. Et ça, c'est cool que ce mode de jeu rush, j'insiste dessus, c'est un mode de jeu où vous ne contrôlerez pas les 4 joueurs sur le terrain. Vous ne contrôlerez qu'un joueur, ça sera l'ok sur votre joueur. Et moi, perso, j'aime beaucoup ça. Ça rajoute de l'immersion et ça te permet de t'attacher aux joueurs que tu contrôles. Et c'est un point de vue différent que de contrôler 10 joueurs sur le terrain, comme on a l'habitude depuis très longtemps. Les récompenses qu'on gagne dans le mode rush peuvent aider à améliorer votre équipe sur Ultimate Team en 11v11. Dans le mode club, quand vous gagnez un match dans rush, vous allez contribuer à la réputation, à la progression de votre club. Et au niveau individuel, vous allez aussi augmenter votre rang au niveau individuel. Tout ça dans le but d'avoir des récompenses. Et le mode rush dans le mode carrière va vous permettre d'améliorer les attributs de vos jeunes joueurs. Et vous allez pouvoir participer à des tournois régulièrement tous les 2 mois. Alors, je me pose la question, on va peut-être le savoir juste après. Au niveau des tournois, comment ça se passe ? Est-ce qu'il va y avoir des pools ? Est-ce qu'on va directement commencer en quart de finale ou en demi-finale ? Je pense que ça va être... Moi, j'espère qu'il y a des pools parce que le tournoi, comme c'est indiqué là, se termine dans 60 jours. Il ne faut pas 60 jours pour participer à un tournoi où tu rentres directement en demi-finale. Donc, j'espère qu'il y aura des pools où au moins tu commences en 16e, 8e. Mais j'espère que les tournois, ça ne consistera pas simplement à participer directement à un quart de finale ou à une demi-finale. Ça enlèverait de l'attrait à la chose, je trouve. Alors, au niveau des compositions d'équipe. Dans Club et dans Ultimate Team, le gardien est contrôlé par l'IA. Les 4 autres joueurs seront contrôlés par les utilisateurs, c'est-à-dire nous. Si un joueur se déconnecte après le début du match, c'est l'IA qui prend le relais concernant le joueur manquant pour que le match puisse continuer. Le gardien de but sera contrôlé par l'IA, je vous le disais. Mais le capitaine de l'équipe, et uniquement le capitaine de l'équipe, pourra de temps en temps contrôler manuellement le gardien. Et rappelez-vous, le gardien manuel dans FC25, c'est simplement la possibilité de pouvoir faire un ou deux pas de côté, c'est tout. Et va pouvoir aussi demander à ce que le gardien sorte aussi, avec la touche triangle. Les deux gardiens des deux équipes auront les mêmes attributs et la même taille pour que ça soit équitable. Donc au début de chaque match de rush, il va y avoir le fameux coup d'envoi un petit peu à la Kings League. Même si à la Kings League, le ballon vient du ciel et il tombe sur le rond central. Là non, le ballon va être tiré d'un côté de la ligne médiane. Mais par contre, attention, et ça on l'a pas vu dans la vidéo d'hier, les lanceurs propulseront la balle de manière aléatoire, avec une puissance et une hauteur variée. Ça c'est cool. Au niveau du positionnement des joueurs, on sera sur quelque chose de très très fluide, puisqu'il n'y aura pas de poste. A l'instar du 5v5 dans la vraie vie, où il n'y a pas vraiment de poste, ça sera la même chose sur ce mode rush. Et quand il y aura un arrêt de jeu, les joueurs se repositionneront automatiquement par rapport à leur dernière position récente. Le club rush vous invite à faire équipe avec des coéquipiers de club ou d'autres joueurs solo pour gravir les rangs des joueurs de club rush et améliorer la position de votre club sur le classement mondial pour gagner des récompenses saisonnières pour vous et votre club. Que vous soyez solo ou avec vos coéquipiers de club, vous devez travailler ensemble pour obtenir la victoire. Améliorer votre rang et contribuer à un point de victoire pour le compte de votre club. Un point de victoire, on l'a vu juste avant, c'est ça. C'est les VP. Et les RP, ce sont les points de réputation. Dans Ultimate Team, vous pouvez jouer jusqu'à 3 amis, puisqu'il y a 4 joueurs à contrôler sur le terrain. Chaque ami choisit un joueur de son club Ultimate Team. Et l'objectif, c'est de gagner, notamment lors des événements spéciaux qui seront organisés tout au long de l'année pour gagner des bonus, réaliser des défis et gagner des récompenses pour votre équipe Ultimate Team. Concernant le mode coup d'envoi et le mode carrière, on n'a pas beaucoup parlé du mode kick-off. Mais le mode rush existe aussi en mode kick-off, coup d'envoi. Et là, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle équipe du jeu. C'est quand même très très cool. Et au niveau du mode carrière, c'est une nouvelle façon d'interagir avec l'académie de jeunes à travers des matchs rush. Et pour la première fois, vous allez pouvoir jouer des matchs à petite échelle 5v5 avec vos jeunes joueurs, vous donnant plus de contrôle sur le développement de vos jeunes espoirs. On en apprendra un peu plus sur le mode carrière pendant le mois d'août. Le terrain rush mesure 63,7m x 46,6m, soit environ 41,5% de la superficie d'un terrain de foot traditionnel. Donc oui, c'est vrai que dans la vidéo d'hier, il paraissait pas si petit que ça, le terrain, mais quand même 41% d'un terrain 11v11, c'est quand même un terrain qui est quand même beaucoup plus petit qu'un terrain 11v11. La forme du terrain est un petit peu plus carrée, donc ça favorise les passes latérales et un peu moins les passes en profondeur, tout en n'étant pas trop à l'étroit non plus. Les lignes pointillées, c'est de là où les hors-jeux vont compter. Par exemple, si vous attaquez de là à là, vous les marquez dans ce but-là, attention aux hors-jeux dans cette zone. Les dimensions des cages du mode rush sont exactement les mêmes que sur le 11v11. Vous ne pouvez pas tenter votre chance de loin de votre camp jusqu'à la ligne pointillée. Vous pouvez tirer de loin à partir de la ligne pointillée, donc dans cette zone-là, mais pas ici. Si vous tentez votre chance ici et que ça rentre, ça fera 6m, ça fera pas but. La durée des matchs, tiens, on sait pas combien de temps ça dure, bah maintenant, on le sait. Les match rush vont consister en une seule période continue de 7 minutes, pas demi-temps. Lorsque le ballon va être hors-jeu, le temps s'arrête. Donc ça sera véritablement 7 minutes de football. S'il y a égalité à la fin du match, prolongation de 2 minutes 20. But en or. Et s'il y a toujours égalité à la fin de la prolongation, pénalty MLS. Là, on va voir un exemple d'un hors-jeu dans le mode rush. Effectivement, le joueur ici n'est pas hors-jeu, selon moi, parce qu'il est parti de derrière la ligne pointillée. Ah oui, il est bien en jeu. Rush on side. Il est en jeu là, ici. S'il était devant la ligne pointillée, il serait hors-jeu. Par contre là, ici, effectivement, l'attaquant, il est devant. Donc il est bien en position de hors-jeu. Bon, de toute façon, il a même pas marqué. Donc au niveau du carton bleu, si un joueur fait une grosse faute qui mériterait normalement un rouge, il a un carton bleu, il est du coup suspendu pendant 1 minute. Et si l'équipe adverse marque pendant son temps de suspension d'une minute, eh bien son temps va être raccourci de 15 secondes. Si il est suspendu pendant la minute et que son temps dépasse le temps additionnel et qu'on arrive en prolongation, eh bien il est encore suspendu pendant le temps qui lui reste pendant la période de prolongation. A la fin de son temps de suspension, si ça joue, il peut rentrer directement sur le terrain sans attendre un coup de pied arrêté. Au moins 2 joueurs doivent être présents sur le terrain, sinon c'est forfait. Donc si dans ton équipe, tu as 2 joueurs exclus temporairement sur le côté et que tu reçois un 3ème carton bleu pendant que tu as 2 joueurs sur le côté, tu as perdu le match. Si tu accumules 2 cartons jaunes, du coup c'est rouge, du coup c'est carton bleu. Et les gardiens de but, vu qu'ils sont contrôlés par l'IA, ne peuvent pas avoir de carton jaune ou de carton bleu. Il n'y a pas de remplacement dans le mode rush. Effectivement, il y a un banc de touche qui est tout le temps vide, c'est très étonnant, et il n'y a pas de remplacement dans rush. Au niveau des coups de pied arrêtés, ça c'est très intéressant, les coups de pied arrêtés ont été simplifiés pour plus d'efficacité et de simplicité. S'il y a touche, c'est le joueur qui est le plus proche qui va faire la touche. Pareil pour les corners, si tu obtiens un corner, c'est le joueur qui est le plus proche qui va tirer le corner. Et au niveau des coups de pied arrêtés et des pénaltys, c'est le joueur qui a subi la faute qui va tirer le coup franc ou le pénalty. Vous ne pouvez pas choisir qui seront les tireurs avant le match et pour ce mode de jeu rush. Mais ce n'est pas très important puisque les coups francs ne peuvent pas être directs. Ce ne sont que des coups francs indirects. Si vous obtenez une faute dans la surface de réparation, vous avez un pénalty et on est bien d'accord, ça sera un pénalty MLS. Vous avez 10 secondes pour tirer votre pénalty MLS. Là, vous avez une vue sur ce que sera les corners. Ça ressemble énormément aux corners sur le 11v11. Là, il y a faute, mais c'est un coup franc indirect. Tous les coups francs seront indirects. Là, il y a faute dans la surface. Le joueur se fait découper. Carton jaune et là, pénalty MLS. On part de la ligne pointillée et on a 10 secondes pour tirer et pour marquer. Quand on marque un but, on peut célébrer solo ou avec un coéquipier. Ça déclenchera une célébration à deux avec son pote. On a avec les flèches directionnelles un chat rapide avec un merci, bien joué, pas de chance, désolé. On peut aussi demander passe, centre, passe en profondeur ou tir. Et comme je vous disais, il y a un ping système. Moi, je pensais que ça avait un rapport avec la connexion. En fait, pas du tout. Là, vous voyez le coéquipier. Je vais vous remontrer. Là, ici, le joueur qui est là, le coéquipier qui est là, il va indiquer au joueur qui a la balle qu'il va faire un appel vers l'avant, tout droit. C'est lui qui va l'indiquer. Ah, c'est un petit peu trop tard. Regardez. Hop, il affiche une indication visuelle comme quoi il fait un appel vers là-bas, tout droit. Ce qui va aider le joueur qui a le ballon à prendre la décision et à délivrer cette passe en profondeur. Et vous allez même avoir un centre de formation rush qui n'a rien à voir avec le mode carrière. C'est un centre de formation pour vous acclimater, pour vous habituer, pour que vous progressiez sur ce gameplay de rush. Je répète, le gameplay est le même, mais les règles ne sont pas tout à fait les mêmes et le terrain est plus petit. Ça nécessite quand même un petit peu d'adaptation de votre part. Il y a quatre nouvelles caméras pour le mode rush. La caméra broadcast, la caméra tactique qui est assez lointaine, la caméra pro verticale et une caméra end-to-end. Franchement, je vais toutes les tester. C'est vrai que la caméra end-to-end, ça peut être une expérience très sympa. C'est une nouvelle façon de jouer au football. Autant changer la caméra, la rendre verticale pour vraiment avoir une nouvelle expérience de football. Et pour les débutants, vous avez un coach en réalité augmentée qui vous indique où jouer. Là, on l'a vu, il y a une petite zone qui a été mise en surbrillance. Vous voyez là, le jeu, c'est là-bas et le coach vous demande de donner le ballon vers là-bas. C'est ce qui a été fait. Là, c'est vraiment pour les débutants. Et au niveau de la notation à la fin du match, IE nous dit qu'ils ont une approche collaborative, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les joueurs qui vont faire des passes à leurs coéquipiers et qu'ils vont aussi récupérer des ballons sur le plan défensif. Ce sont les deux aspects qui vont être beaucoup mis en avant dans la notation du match et de votre performance. Et la notation a quand même son importance puisque après, si vous êtes très bien noté, vous allez avoir des meilleures récompenses. Voilà les gars, vous savez tout sur le mode rush. Il n'y a plus qu'à y jouer. Mais le problème, c'est que c'est dans deux mois. Et ouais, c'est dans deux mois les gars. Il y a tout le mois d'août et quasiment tout le mois de septembre à attendre. Bon, on peut aller faire autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vous a informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très important pour le référencement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me voir, vous parler de jeux de foot, de tous les jeux de foot et de l'actualité des jeux de foot. A très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501